C'est chaud, hein ? Pour nous, les fans du PSG, on va passer une semaine historique de ouf. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous parler d'un truc qui m'a interpellé sur Twitter. J'ai vu ça sur Twitter. C'est quoi ? Il y a Nasser, il est à Barcelone. Il fait des affaires, il marche tranquillement, paisiblement. Comme lui, c'est un homme responsable, là, il marche tranquillement. Maintenant, il y a des supporters de Barça, il faut quoi ? Ouais, Nasser, il faut des putas. Il faut arrêter de voler Messi, Cabron, tout ça, ils sont chelous de ouf. C'est eux et c'est à leur club qu'ils devraient parler. Nasser, il est venu. Il a juste vu une opportunité, il s'est servi. Parce qu'en vrai, Nasser, quand Nasser leur a passé 220 millions pour acheter des Neymar, enfin, quand il a acheté Neymar, désolé. Quand il leur a donné 220 millions pour acheter Neymar, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont gaspillé ça. Ils ont acheté des imbéciles, enfin, pas des imbéciles, des bons joueurs, quand même. Mais des joueurs qui n'ont rien rapporté. Ils n'ont rien rapporté. Ils achetaient tout et n'importe quoi, bêtement. Ils payent des coutinho. Coutinho, il est payé. C'est l'un des salaires les plus hauts du club. Or, il n'a même pas beaucoup joué au club. Ils sont là et ils s'attaquent à Paris, alors que nous, à la base, on était un jeune club qui fournissait toute la Ligue 1 en talent. La région parisienne, elle est connue pour abriter les meilleurs talents de France. Dans les centres de formation, la plupart des joueurs viennent de Paris. En Ligue 1, la plupart des joueurs même viennent de Paris. Mais le club principal, à l'époque, malgré la passion des supporters, tout ça, on avait Paoletta, tout ça. C'est un club bizarre. C'est un club archi-bizarre. Enfin, moi, après, j'étais grave petit. Mais je voyais, Paris, c'était vraiment le club où, quand tu étais joueur, tu allais jouer à Paris, il fallait avoir un bon mental. Parce que les supporters, ils ne jouaient pas avec toi. Quand tu étais nul, ils te faisaient comprendre que tu étais nul. Et puis, comme Paris, il ne faisait que de perdre à l'époque avant Nasser, et ben voilà, c'était chaud. Tu allais au stade, c'était bizarre. Il y avait beaucoup de skinheads en plus avant qu'ils traînaient au Parc des Princes. C'était une ambiance un peu bizarre. Mais avec la création de Clairefontaine, on va remonter un peu à cette époque-là avec la création de Clairefontaine où ils ont commencé à structurer, enfin, à monter une structure pour que tous les talents d'Île-de-France, ils aient quelque chose pour qu'on les voit mieux, etc. Et même l'envie de Nicolas Sarkozy d'avoir un géant en France. On a pu avoir ce héros, Nasser, qui arrive au bon moment. Personnellement, avant lui, j'étais trop jeune. Je débutais dans le foot, j'avais 12 ans. Je venais d'atterrir en centre de formation à Paris. Et avec Nasser, on a vu des changements de fous. Les mauvais supporters, ils ont été bannis déjà. Nous, on avait de l'accès gratuit pour les matchs et tout. On voyait qu'il y avait une différence de ouf. Il y avait beaucoup plus de familles. Ils ont commencé à modifier le son d'entraînement. On avait des jeunes d'autres pays dans le club. Enfin, c'était bizarre. À la base, c'était que des jeunes de la région parisienne. On a commencé à avoir des petits Espagnols comme ça qui venaient jouer ou des petits Italiens. Bon, ils n'ont pas percé. Ils n'ont pas percé parce qu'en France, le niveau, il était trop chaud. Mais voilà, ça commençait à devenir différent. Il y avait déjà beaucoup, plusieurs entraîneurs. Toi, tu as 13 ans, tu as moins de 13 ans. Avant, ce n'était pas U14, je ne sais pas quoi. Tu es en moins de 13 ans, tout ça. Et tu vois qu'il y a des entraîneurs. Un entraîneur, il y a un préparateur physique. Il y a un mec qui vous apprend à bien vous échauffer, etc. Et lui et son équipe nassière, ils ont changé de club, de centre de formation jusqu'au club pro. En concrutant, les Pastore, les Zlatan, les gens passent. Et le club, à la base, à Paris, on progressait tranquillement jusqu'à ce que le FC Barcelone, champion d'Espagne, décide d'arracher Verratti au PSG. Quelle erreur ! Quand ils ont fait ça, depuis ce jour-là, Nasser lui-même, il a décidé de mettre la Liga BBVA en 100. A l'époque, c'était le championnat le plus regardé du monde, grâce à des équipes comme le Real, le Barça, ou même l'Atletico. Et surtout grâce à la rivalité Ronaldo-Messi. Mais depuis qu'ils ont essayé de blaguer Nasser, il a commencé par... Depuis qu'ils ont commencé à blaguer Nasser avec Verratti, il a commencé par les rangs de foot déjà en arrachant Neymar au Barça comme ça. Carrément jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment il a fait. Neymar, il avait une place en or au Barça. Messi, c'était son poteau. Ils étaient là, ils étaient ensemble, ils étaient tout le temps là. Enfin, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas compris le move. C'était trop bizarre. Comment il a fait pour arracher Neymar du Barça ? Le Barça, à l'époque, c'était vraiment le club. Voilà, numéro 1. Tout le monde parlait du Barça. Messi, Barça, Neymar, Messi, Suarez, la MSN, tout ça, c'était chaud de ouf. Et pour que Neymar vienne à Paris, un club qui, voilà, il se développait toujours. En Ligue des Champions, on était beaucoup éliminés. En plus, c'était une année après la fameuse remontada. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas compris le move de Neymar. Mais bon, on doit ça à Nasser. Et Nasser, voilà, avec ses talents hors pair de négociation, l'a réussi à l'avoir. Et ça ne s'est même pas arrêté là. En voyant qu'en Ligue des Champions, c'était chaud, il n'y avait plus d'argent, tout ça. Le Barça, ils ne savent pas gérer de l'argent. Il se permet de prendre la même année, gratuitement, le capitaine du Real et le capitaine du Barça. Wesh. Ce geste, il a laissé toute la Ligue en sang. Déjà qu'en prenant Neymar, la Ligue, il voyait Nasser en rouge. Je m'en rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais à cette époque-là, la Ligue, même le chef, c'est Javier Teba ou Tuba. Il est grave Tuba. Lui, là, il était en sang. Ouais, comment ils viennent ? Il rapporte des millions. Nous, on voulait Neymar. Neymar, il ne peut pas rester. Neymar, c'est Kedda. Neymar, rien du tout. Nasser, il a rêvé, il a pris finito. Même Benzema, il doit avoir des doutes. Il doit regarder la Ligue en bizarre, là. Il doit se dire, oh, bon, ok. Mais, oh, wesh. Il n'y a plus Messi. En fait, je crois que la Ligue était populaire grâce à Messi. Avant, il y avait Ronaldo. Mais Ronaldo, il est parti. Mais Messi, c'était vraiment la mascotte de la Ligue. Maintenant, qui va regarder la Ligue aujourd'hui ? Honnêtement, qui va la regarder ? En plus, ce truc de Messi, c'était trop bizarre. Il y a deux jours, en me réveillant, je vois que Lionel Messi n'est plus un joueur du FC Barcelone. Retournement de situation, c'est fini. Nasser est sur le dossier. Alors là, non, mais ça, je n'arrive pas à y croire. Moi, quand je disais, Lionel Messi, vas-y, viens au Paris Saint-Germain. Je disais ça pour Icoli. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, tu as pris ça au sérieux, Lionel Messi. Donc, ça y est, le Kiriko argentin, c'est officiel. Il ne joue plus au FC Barcelone. C'est terminé. Alors là, je n'imagine même pas comment les Catalans, ils sont en train de se couper les veines. Oh là 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 là. Franchement, je suis tellement triste. Oh, je suis triste pour les Catalans. Ils avaient tellement d'espoir dans ce joueur. C'est terminé. Ils ont perdu leur identité. Là, ils vont tous migrer. Ils vont tous aller à la nage vers, je ne sais pas. Allez, on se barre de la Catalogne. On est devenus nuls au foot. Et en plus, la Liga, il n'y a plus personne. Nasser, il a acheté tout le monde. Il a acheté Ramos. Il a acheté Messi. Il voulait acheter Ronaldo. Et nous, on a qui ? Il nous reste Vinicius, Suarez. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça là ? Eh oui, mon gars. Bien sûr. Et là, vous allez dire, oui, mais écoute, moi, je connais le Paris Saint-Germain. Voilà. Si Messi, il vient au Paris Saint-Germain, ça veut dire que Mbappé, il va au Real Madrid. Non, mais attends. Qu'est-ce que vous me racontez là ? Vous pensez que Mbappé, il va aller jouer tout seul au Real Madrid là ? Tout seul contre des Villarreal, Cagliari. Je ne sais rien qu'Agliaris en Italie. Mais je n'en ai rien à foutre. Parce que là, ce que j'ai entendu comme information, c'est vraiment un truc de malade. Bon, maintenant, là, je vais parler uniquement à tous ceux qui ont dit et qui ont écrit que Lionel Messi ne viendra jamais au Paris Saint-Germain. Lionel Messi ne viendra jamais dans ce club sans âme qui est le Paris Saint-Germain. Lionel Messi ne viendra jamais au QSG. Lionel Messi n'a rien à faire à Paris. Tous ces haineux. Tous ces haineux qui ne connaissent rien de l'histoire de Lionel Messi. Moi, je vais vous expliquer. Parce que Lionel Messi, il est littéralement lié à Neymar. C'est son âme seule. Footballistiquement parlant, c'est sa femme et c'est son homme. C'est un mariage qu'on a là. Ils se font des passes. Ils ne se regardent même pas. Ils se font des... Oh, mais c'est incroyable ce qui va se passer. Dépasse Neymar Messi. Ouh, Mbappé qui va trop vite. Allez, on envoie la balle à Mbappé. Un petit but. Oh, il a raté. Ce n'est pas grave, le ballon revient dans les pieds de Neymar. Neymar qui fait une passe aveugle à Messi. Messi qui refait une passe aveugle à Neymar. Oh là là, on va jouer comme des aveugles. Ça va être du grand n'importe quoi. On va vous maîtriser. On va vous prendre la tête. On va la foutre dans le sol. Et puis, on va s'asseoir dessus. Tu comprends ? On va s'asseoir sur votre tête. Des fois, on va lâcher des caisses. Bah écoutez, il faudra boucher le nez à ce moment-là. Mais là, on va s'asseoir sur le championnat. Déjà, c'est ça que je voulais dire. Oh, mais tu crois que Monaco, Lyon, tu penses qu'ils peuvent rivaliser avec cette équipe incroyable ? Kipembe, Marquinhos, Di Maria, Mbappé, Neymar, Messi, Wijnaldum, Hakimi, Ramos. Ah non, mais c'est n'importe quoi. On est où là ? On est dans quelle vie ? On est dans un manga ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont décidé de tous venir au Paris Saint-Germain ? Calmez-vous. Même Ronaldo, il voulait venir. Et en plus, on a longuement hésité. On s'est dit qui on achète ? On achète la machine qui fait du sport tout le temps ? Ou bien on achète le petit nain ? Neymar, il est venu, il a dit Le petit nain, non ? Le petit nain, non ? Le petit nain, non ? C'est pour moi, non ? C'est pour moi, non ? C'est ma femme, non ? Vous avez reconnu, c'était pas moi, c'était Fodjesi Soko. Mais le frère, il m'a enlevé les mots de la bouche. On va tout casser. On m'a dit aussi qu'Icardi, bon, il était peut-être pas content par rapport à la vue de Messi, tout ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour la petite histoire, à la base, la go d'Icardi, qui s'appelle Rwanda, qui est aussi son agent, c'était la go d'un mec qui s'appelait Maxi Lopez. Un joueur qui jouait pour l'Argentine. Et c'est un ami de Messi. Et Xavi Martinez, il avait un meilleur pote, hein ? Qui s'appelait Icardi, qui était souvent avec sa famille. Bon, il n'avait pas de meuf, mais il était souvent avec la famille Icardi, tout ça. Mais non ! En fait, ce même mec, Icardi, chicotait la femme de Maxi Lopez. Et cependant qu'il était à l'entraînement, au final, elle a quitté pour être avec Icardi. Depuis ce jour-là, Messi ne l'aime pas trop et c'est compréhensible. Carrément, Icardi, il ne peut même pas jouer avec la sélection argentine à cause de ça. Cette année, il n'a rien fait de spécial à cause des blessures. Mais quand il plantait des 30 buts par saison en Italie non plus, il n'était pas convoqué. Parce que Messi, il ne voulait pas travailler. En fait, il trouvait qu'Icardi, il n'allait rien apporter à l'équipe de l'Argentine. Et jusqu'à aujourd'hui, le coach, il demande à Messi, bon, est-ce que je... Non, Messi, il ne veut pas le prendre. Et donc, voilà, je pense que... Voilà, je pense qu'on va voir un Icardi qui va sûrement partir. Et s'il ne part pas, il ne va pas jouer. Parce que, voilà, il y a Messi. Mais maintenant, on me dit aussi qu'Icardi, il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. Il veut rester au PSG. Mais sa femme lui dit de partir. Donc, en tout cas, je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'il devrait partir parce que... Voilà, moi, je trouve que c'est un joueur qui est quand même talentueux. Et pour sa carrière, etc. Et puis même, Messi, il a 34 ans. Dans deux ans, c'est fini. Donc, si par exemple, Icardi, il va aider là-bas en Liga, parce qu'ils sont finis tôt, là. Il va en Liga, il joue un peu dans un club, même à Barcelona. Même carrément, il devra aller à Barcelona du quartier en prêt ou quoi. J'espère qu'Nacer, il va leur faire un don. En tout cas, voilà. C'était Stan de Fouterrap. Le prochain match de Paris, ça va être samedi. Enfin, je crois. Ou dimanche, je ne sais pas. Je vais checker. Mais vous savez mieux que moi. Je vais partager le lien gratuit, comme d'app sur Twitter. En qualité Netflix. Pour tous les fumés qui ne veulent pas payer Amazon. Et aller follow Twitter avant qu'ils deviennent privés. Pour éviter que Twitter supprime mon compte. Parce que, ouais. En vrai, quand je partage ces liens. Je ne pense pas que Twitter aime ce genre de lien. Vu que c'est des matchs en direct. Tout ça, c'est la piraterie. Donc, soit je vais partager ça sur mon Twitter. Mais si je vois que Twitter, ça commence à être chaud. Je vais faire un Telegram. Tout le monde pourra regarder les matchs paisiblement. En qualité Netflix. À part ça, passez une super bonne journée la MIF. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On s'abonne, on s'abonne.